Bonjour, on fait place à la rubrique pieds sur terre. On s'intéresse ce matin à l'hygiène et à l'assainissement dans la ville de Paraco. Et vous nous dites ce matin que malgré la présence de la SGDS, l'incivisme continue de battre son plan. Oui, c'est le respect du code de l'hygiène et de l'assainissement toujours mis à rude épreuve à Paraco. Malgré l'arrivée de la SGDS, la société de gestion des déchets et de la salubrité, les caniveaux continuent de recevoir des ordues. Les ménages non abonnés aux structures de précolettes d'ordues n'ont autre choix que de déverser des ordues dans la nature. Conséquence, après le passage des agents de la SGDS, les ordues jonchent les abords des voies et caniveaux. Autre acte d'assainissement, les propriétaires de maisons construisent des puissards en dehors des maisons, ceci en violation de la réglementation. Et ce qu'on constate à ce sujet est qu'avec le temps, ces ouvrages s'affaissent, se fissurent et laissent couler des eaux usées sur la voie publique. Il est aussi courant de voir le raccordement des eaux de douche au caniveau. C'est interdit par le code d'hygiène public. Et ce sont des actes passibles, même de sanctions. Et le constat le plus désolant, ce sont ces puissards qui laissent couler de l'eau sale sur la voie. Et cela dégage des odeurs nauséabondes et indisposent les voisins et les usagers. Cela porte atteinte à l'environnement. L'autre comportement qui viole le code de l'hygiène publique, c'est le rejet des résidus d'aliments dans les rues et les caniveaux. Les eaux de lessive, les eaux de vaisselle sont jetées n'importe comment dans les rues. Les ménages sont coutumiers des faits dans les rues. Vous verrez des restes de pâtes de riz et autres résidus d'aliments. Les spécialistes recommandent la construction des puissards pour ces eaux issues, usées de cuisine. Les autorités compétentes disent avoir assez sensibilisé, mais les mauvaises habitudes n'ont pas changé. Le RAD, le responsable des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Paracour, regrettent ce comportement et rappellent ce que la norme prescrit lorsqu'on veut construire ces genres d'ouvrages. On écoute Fatiu Boris Benapon. Nous avons tellement sensibilisé les populations sur la question, mais malheureusement, le problème demeure. Il n'y a pas ce quartier de Paracour où vous irez, vous n'allez pas faire le constat. C'est malheureux quand même parce qu'en principe, en matière d'assainissement, vous ne devriez rien faire en dehors de votre parcelle. Vous ne devriez rien faire en dehors de votre parcelle. Ça veut dire quoi ? Si vous avez des fausses sceptiques à ouvrir, c'est sur votre parcelle. Ça ne doit pas dépasser votre clôture. Parce que les tuyaux que vous connectez pour évacuer l'eau à l'extérieur, n'oubliez pas que la voie, c'est une voie publique. Et de ce fait, si chacun devrait évacuer ses eaux polluées sur la voie publique, imaginez ce que la ville deviendrait. Il va falloir que chacun fasse ce qui est de son ressort pour accompagner l'administration, pour accompagner la SGDS. Une chose est que la SGDS va s'occuper des voies, la SGDS va gérer les déchets, ils vont curer les caribaux. Mais nos déventures, ce n'est pas la SGDS qui viendra balayer les déventures de nos maisons. Je crois que si tout un chacun de nous arrivait à faire ce travail, ajouté à ce que la SGDS fait, ça va donner de bons résultats. Et c'est à ça que nous appelons les populations. Alors Raoul, que faire pour que Paraco devienne une ville propre, je rappelle ? Donc dans une minute, ça ira 8h. D'accord. Pour que Paraco devienne une ville propre, il faut l'accompagnement des populations. Il est attendu des citoyens un changement de comportement. Les agents de la SGDS s'évertuent à rendre la ville propre. Ceci a la grande satisfaction de tous. Mais si après leur passage, des citoyens vont continuer à jeter des ordures dans les caniveaux, des sachets, des papiers et aux abords des voies et au niveau des carfous et autres places publiques, eh bien ça pose un problème. La salubrité, l'assainissement, la gestion des déchets, vous le savez, se font désormais de façon permanente et avec plus d'engagement et de professionnalisme. Et ceci grâce à la présence de la SGDS. Les agents nettoient. Et si certains continuent de boucher les caniveaux d'ordures, nous allons saper justement les efforts de ces agents. Et ainsi, nous n'allons pas pouvoir atteindre l'objectif, celui, bien entendu, de faire de Paracou une ville propre. Ce sont des comportements qui sont totalement contraires à la vision que défendent les autorités. Après la sensibilisation, les autorités compétentes veulent bien passer à la répression. Mais elles disent être confrontées à deux difficultés, le problème d'effectifs et le problème de moyens, malheureusement. – Ben, certains se demandent peut-être une ville propre. Pour quel intérêt ? – Pour quel intérêt ? Voilà. Pour quel intérêt ? Il faut dire que le tout premier intérêt est d'ordre sanitaire. Une ville propre est d'abord un gage de bonne santé pour la population. La saleté attire des batteries, ce qui provoque des maladies. Autre motivation pour préserver la propriété dans une ville, c'est l'attractivité. Une ville propre a forcément une bonne apparence, contrairement à une ville sale et malodorante. Une ville propre, c'est une ville durable, donc, qui contribue à préserver l'environnement. Et l'arrivée de la SGDS ne doit pas nous faire oublier nos propres initiatives. Les campagnes de salubrité, le nettoyage des déventures, des maisons, les initiatives d'organisation de jeunes, des ONG et de groupes organisés doivent se poursuivre. Il est temps également que la mairie puisse installer des poubelles au niveau des carrefours et autres places publiques. Ceci, plus sérieusement, avec des poubelles durables et bien confectionnées. La mairie doit travailler en lien avec la direction départementale du cadre de vie, chargée des transports et du développement durable. Et il faut finalement installer une police municipale. Voilà. Merci à vous, Raoul Steve Gouroukou. Huit heures, facile.